Elle était de retour, ma vendeuse préférée à la boulangerie. Alors je me précipite, je lui dis, ah j'ai cru que vous aviez démissionné. Qu'est-ce que je suis contente de vous voir. Elle me dit, oui, oui, mais j'ai été très malade, vous savez, ça a duré trois semaines. Je lui dis, bah écoutez, j'espère que vous avez été bien entouré, parce que la maladie, ça, il faut vraiment être coucouné pour que ça marche. Elle me dit, oui, vous savez, j'ai un réseau avec beaucoup de followers. Ah bon ? Je lui dis, c'est-à-dire ? Bah oui, tout au long de ma maladie, j'avais des petits messages, et puis je pouvais de temps en temps, si je craquais, faire un petit live. Vous voyez, c'était vraiment très, très, très bien. J'ai été vraiment, vraiment, vraiment gâtée. Je lui dis, mais vous avez un mari, des parents, des amis. Elle me dit, mes parents habitent loin, je vis seule, et mes amis, ils avaient beaucoup de travail. Vous savez comme c'est la vie. Ah, je lui dis, donc, vous n'aviez que les invisibles avec vous. Et comme elle avait les larmes aux yeux qui arrivaient, je lui dis, je pense que vous avez vécu aussi une grande douleur, vous me direz si je me trompe. Mais quand les invisibles sont présents, et que ceux qu'on aimerait en vrai être là, n'y sont pas, le vide apparaît grand, comme une maison. On cherche cette main qui touche le front, ce café ou ce thé qu'on propose, ces gâteaux qu'on va vous amener, cette présence qui fait tant du bien, et qui permet de guérir d'une façon facile, parce qu'on est aimé, touché, éveillé. Alors je voyais qu'elle avait commencé à voir les larmes, et elle me regarde et elle me dit, vous avez touché juste, c'est ce qui m'a fait le plus mal. C'est l'absence réelle de ce que j'aime. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada